Nous avons eu cette présentation ici, je suis convaincu que dans la salle, il y a des responsables de services publics d'emploi qui ont peut-être des exemples concrets comme ceux qui ont été présentés ici et qui souhaitent peut-être en deux ou trois minutes nous présenter cet exemple rapidement. Donc prioritairement, je donnerai la parole aux responsables de services publics d'emploi qui ont des exemples concrets de partenariats locaux à nous présenter. Alors j'ai nos amis du Sénégal, RDC. Alors je vais donner la parole très rapidement à notre ami du Sénégal. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'ai juste deux expériences. La première concerne ce qu'on appelle au Sénégal la Convention nationale état employeur qui est un dispositif de partenariat entre le secteur privé et l'État orienté vers la promotion d'offres de stages pour les demandeurs d'emploi. L'idée c'est de donner au patronat des ressources financières qui leur permettent de pouvoir payer des stagiaires. Parce que devant l'argument, les stages coûtent cher, l'État dit je mets des ressources, vous mettez des ressources et puis on met à votre disposition des ressources humaines. essentiellement des stagiaires. Cela permet d'avoir un financement à frais partagé parce qu'il peut arriver que le patronat paye à peu près 50%, l'État paye les 50% ou que l'État paye les 75% et que le patronat paye les 25%. C'est un système qui a permis de recruter beaucoup de jeunes. La deuxième expérience, rapidement, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est un mécanisme qui nous a amenés à aller rencontrer le secteur privé pour leur dire que l'emploi des jeunes n'est pas que l'affaire de l'État. Il faut que chacun s'y mette. Et des entreprises ont accepté d'adhérer à cette démarche en signant des conventions avec l'ANPEJ pour accepter d'offrir des stages sans faire recours à la convention État employeur en mettant en place des ressources financières. Je donne deux exemples. L'agence Orange, donc la société de télécomité, a accepté de dire chaque année, j'ai mis 100 millions de francs destinés à prendre en charge des stagiaires ou à vous faire des connexions Internet donc à la charge de l'agence. Je prends notre partenaire, comme la société des eaux qui a accepté de mettre chaque année 50 millions pour financer l'emploi des jeunes. J'aurais pu multiplier les exemples parce qu'on en a au moins une dizaine aujourd'hui, sinon plus. Dernier exemple, si vous permettez, on va vers ce qu'on appelle la plateforme nationale des acteurs pour la promotion de l'emploi qui va regrouper l'agence pour l'emploi des jeunes, les patronnes techniques et financiers, les ministères techniques qui développent des activités d'emploi, les ONG, les collectivités locales, pour qu'on ait un cadre de dialogue sur l'emploi des jeunes pour mieux harmoniser les interventions, mutualiser les ressources et les interventions. Voilà rapidement quelques expériences que nous sommes en train de développer au niveau de l'agence pour l'emploi des jeunes. Merci beaucoup. Alors, Mme Kekoudi de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. le modérateur. Je ne serai pas long. L'Office national de l'emploi et de la RDC a commencé avec presque pas de moyens. L'État avait mis en place une institution. Il a juste donné des infrastructures et plus rien à part le salaire des fonctionnaires. Alors, il a fallu qu'on fasse, qu'on commence par un partenariat, parce que la loi nous l'autorisait, avec les agences privées de placement. Tous les demandeurs d'emploi se font enregistrer quand même chez nous. Nous les connaissons. Et puis, de là, ils peuvent choisir l'agence privée de placement par qui ils se feront placer dans l'entreprise. Évidemment, les agences privées le font à but lucratif, mais ces agences sont obligées de nous faire un rapport tous les trois mois pour savoir s'ils ont fait des placements, s'ils ont signé des contrats aux demandeurs d'emploi. Mais depuis quelque temps, avec l'aide de la BAD, nous avons eu un financement pour le stage professionnel de six mois. Les demandeurs d'emploi peuvent être placés en entreprise. C'est un stage d'insertion. Ils sont placés en entreprise pour six mois. Ils bénéficient d'une bourse de la part de la BAD. C'est de l'argent donné au gouvernement. Mais nous avons fait appel encore à ces agences privées parce qu'à nous seuls, on a des difficultés d'atteindre toutes les entreprises. Il y a des problèmes de mobilité, un problème de ressources humaines. Donc, c'est encore ces agences qui nous aident et on leur explique qu'ils ne sont que des bras séculiers du service public d'emploi que nous sommes. Ils nous rendent service sur autorisation du gouvernement. Donc, on les aide à prendre quelques stagiaires qui passent le test de sélection chez nous et ils les placent dans les entreprises. Mais nous pouvons les suivre. C'est un exemple de partenariat qui marche. Au début, ça faisait peur à tout le monde. On disait, ils vont noyer le service public de l'emploi. On a dit non. Il suffit d'avoir un contrôle rigoureux, pardon, et régulier pour ne pas disparaître. Et c'est ce qui est arrivé. Merci. Oui, la République centrafricaine. Merci, monsieur le modérateur. Je crois que je représente ici le service public d'emploi de Centrafrique. Nous avons au niveau local quelques pratiques le partenariat local. Mais en suivant, n'est-ce pas, les exposés de ce soir par les participants, je suis convaincu que le partenariat est très important dans le développement de nos services publics et que le partenariat bilatéral doit être un socle pour le partenariat local. Je dis cela pourquoi ? Quand j'ai suivi le film réalisé par madame Guylaine tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a un partenariat, la coopération allemande a appuyé la NPE de Togo dans l'exercice de leurs activités. Et en Centrafrique, bien évidemment, nous faisons les mêmes choses. Les SPE ont les mêmes pratiques traditionnelles. Nous faisons apparemment les mêmes choses. Mais seulement, c'est les sources des moyens, la mobilisation des moyens qui diffèrent un peu. En Centrafrique, avec le partenariat que nous avons, le partenariat avec l'ambassade de France, avec d'autres structures africaines, la CPE de Centrafrique a pu mettre en place un programme, un projet espace entreprise. ce projet va désormais mobiliser les demandeurs d'emploi ou encore les promoteurs les former, les accompagner dans la mise en oeuvre de leur plan d'affaires. Et ce qui est important pour la CPE Centrafrique, c'est que par nos propres moyens, nous avons pu construire un grand bâtiment. ce que le gouvernement n'a pas réalisé, nous, à la CPE, on a réalisé un grand bâtiment qui a été inauguré tout récemment par son excellence, M. l'ambassadeur de France, avant qu'il ne quitte. Et ce bâtiment-là qui constitue, n'est-ce pas, la base de partenariat que nous avons donc élaboré avec deux institutions, deux établissements de microfinances, à savoir les caisses mutuelles de Centrafrique et Sofia Credit, qui sont les établissements de microfinances et là, ça peut à domicilier un fonds de garantie dans ces établissements de microfinances et les demandeurs d'emploi ou encore les promoteurs de projets qui montent leur plan d'affaires banquable, réalisable, pourront s'adresser à ces institutions qui les accompagnent, qui les appuient et le suivi se fait par les agents de ces deux établissements de microfinances. Aussi, au niveau des entreprises, nous avons ce programme qu'on appelle le contrat d'insertion professionnelle en entreprise. Nous avons donc ce partenariat avec les entreprises, nous plaçons les jeunes, les jeunes sont placés dans des entreprises en stage d'insertion pendant six mois et pendant ces six mois, c'est l'ACP qui finance et l'entreprise encadre les jeunes et à l'issue de ces six mois, l'entreprise recrute et cela constitue aussi, n'est-ce pas, un partenariat que nous développons. Nous avons encore d'autres domaines dans le domaine de partenariat avec l'établissement de formation professionnelle qui pourront appuyer les demandeurs d'emploi qui n'ont pas de qualification dans le cadre, n'est-ce pas, donc de formation complémentaire ou encore de formation par apprentissage et cela donc vient de développer. Nous avons donc mis en oeuvre ce programme qui a démarré il n'y a pas assez longtemps et tout à l'heure, lorsque j'ai suivi la présentation donnée par M. Christophe Mambo de l'EFNE Cameroun, je voulais poser une question directement à M. Christophe. Je n'ai pas très bien compris la transition, le processus entre la fin de la formation et entre la fin du projet IMO. Le jeune qui est en activité dans ce projet IMO et qui sort directement dans l'auto-emploi. Je n'ai pas compris, n'est-ce pas, donc le processus, à quel moment il a été formé, à quel moment il a été encadré et à quel moment il a acquis, n'est-ce pas, donc l'expérience ou bien encore la possibilité de bien gérer ces affaires. Voilà, j'ai parlé un peu de partenariat et en même temps vous pouvez proposer la question à notre collègue Christophe. Je vous remercie. merci beaucoup, je vois une main qui se lave là-bas. Je crois que pour les responsables des services publics, c'est fini. Moi, je ne suis pas responsable des services publics. OK. Allez-y, posez votre question. Merci. J'apprécie l'atelier que nous tenons à le main et je reconnais que la maladie est un conflit. Je vais nommé le sida, la tuberculose, le paluie, la gluporcine ou bien l'ébola par exemple. Autour de la maladie, il y a un partenariat mondial. L'éducation est un défi que le monde entier doit relever et à la suite de l'éducation, il y a de l'emploi. pour promouvoir l'éducation, il y a une coalition mondiale pour financer l'éducation. Après l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'à partir de cet atelier de l'OMED, il y a des initiatives qui sont réalisées par chaque pays et c'est louable ? Mais pourquoi ne devrions pas aller plus loin en suscitant un partenariat mondial pour financer l'emploi notamment l'emploi des jeunes ? Si rien n'est fait, peut-être un jour nous allons tous tuer la moustique sur notre circuit. Il faut envisager un partenariat mondial pour l'éducation. Je vais poser le problème ainsi pour que la réflexion se mène, pour que les organisateurs de cet atelier puissent saisir l'occasion et solliciter l'Union africaine, l'Union européenne, le système des Nations Unies, le Commonwealth et la Francfonie pour voir dans quelle mesure mobiliser des fonds et financer l'emploi dans les pays où il y a une crise d'emploi. Merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne question et je crois que les organisateurs de cet atelier, l'AMSEP et l'AMPE du Togo probablement vous proposeront une réponse. D'autres questions ou d'autres interventions ? Oui, monsieur ? Micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdraman Mohamed, je suis le chef de la division administrative et financière de l'Office national pour la promotion de l'emploi du Tchad. Je voudrais tout d'abord remercier le panel par rapport à ces brillants exposés qu'ils ont tenus tout à l'heure. Je voudrais rappeler l'assistance que la population africaine est à 80% jeune. Un jeune demandeur d'emploi qui ne trouve pas de l'emploi, c'est quelqu'un qui est vulnérable à la délinquance, au banditisme et pourquoi pas aux organisations terroristes. Je m'appelle. La problématique de l'emploi demeure insolible et mine quotidiennement la jeunesse africaine. Les jeunes africains sont aujourd'hui désorientés, désillusionnés. La problématique de l'emploi est en fait une bombe à retardement. Je pense qu'il est important de désamorcer cette bombe avant qu'elle ne s'explose. Les responsables des services d'emploi public africains, je demande à l'association africaine de faire un atelier ou un forum d'urgence avec l'apport des experts internationaux pour trouver des programmes d'urgence de moments pour désamorcer ces problèmes du chômage. parce que nous sommes en train de traverser une période très difficile gangrénée avec les problèmes de l'économie et la jeunesse est en train de bouillonner. Donc c'est une occasion pour moi de demander à l'ASEP de trouver des programmes phares. Tout à l'heure j'ai suivi avec attention la présentation de la Turquie finalisée par celui de Québec j'étais impressionné surtout celui du Maroc parce que la jeunesse africaine est exigeante cette jeunesse d'aujourd'hui n'est plus cette jeunesse donc il faut que les services d'emploi public évoluent avec le temps. Tout ce qui se fait avant n'a pas apporté de réponses surtout des réponses fiables et urgentes. Donc il est question maintenant de réfléchir avec les expériences de certains pays qui ont déjà résolu leurs problèmes pour faire face à ces problèmes qui arrivent à ces problèmes de l'emploi. Tous les pays africains tous les gouvernements africains mettent l'accent sur le problème de l'emploi et c'est un problème majeur. Donc je vous remercie et je m'excuse si j'ai un peu débordé de votre temps. Merci beaucoup mais je voudrais quand même faire une précision ici. Je souhaite que les interventions restent sur le thème de l'atelier de ce matin. Soit c'est des services publics d'emploi qui nous présentent des exemples concrets de ce qu'ils ont eu à réaliser au niveau de leur pays. Soit c'est des questions qui sont posées aux panélistes des questions de précision ou des contributions. s'il y a des collègues qui sont ici qui souhaitent qui ont des thèmes intéressants pour nos prochains ateliers je crois qu'ils peuvent écrire au secrétaire général de la CEP pour nous permettre de réfléchir sur ces thèmes et peut-être de les programmer lors de nos prochains ateliers. Alors, il est 17h50 On a encore 10 minutes donc je peux prendre une ou deux questions encore. Oui? Là? Monsieur? Micro? Ok. Moi je m'appelle M. Fayou Je suis à l'NP Bénin et nous avons dans le cadre du partenariat local signé des conventions avec les communes du Bénin. Au Bénin il y a 77 communes et la plupart de ces communes ont des problèmes de ressources humaines dans leur administration. Et donc l'NP a une convention avec les 77 communes du Bénin et nous mettons à la disposition de ces communes chaque année deux stagiaires et à la fin du stage l'NP a peu l'obligation de recruter ces stagiaires. Et donc quand vous allez dans les administrations des communes du Bénin aujourd'hui les cadres qui sont là-bas c'est des stagiaires que l'NP a mis à disposition de ces communes là. Donc voilà un exemple que je voudrais apporter par rapport à ce que nous faisons au traîneur. Merci. Encore une dernière ça c'est la dernière intervention. Merci. Bien merci monsieur le modérateur je pense que je remercie tous les panélistes et je remercie la République du Togo pour le choix du thème parce que en fait comment va-t-on promouvoir l'emploi en dehors du partenariat parce que l'emploi est une question transversale qui fait intervenir plusieurs secteurs d'activité donc on n'a même pas d'autre choix que de résoudre cette question à travers les partenariats. Ça c'est un choix qui s'impose à nous tous. Nous au niveau du Mali nous avons plus d'une vingtaine d'expériences de partenariats bon mais il serait fastidieux dans une minute mais j'ai tenu à prendre la parole parce qu'en fait aujourd'hui l'un des volets les plus importants va être le volet de la promotion de l'auteur-emploi et à ce niveau le problème le plus crucial va être effectivement la garantie. Au Mali lorsque effectivement il y a eu ce problème d'emploi des jeunes ils étaient confrontés à un problème effectivement de garantie parce qu'ils n'ont rien et les banques disaient à l'époque que c'est des sujets à haut risque. Alors à l'époque nos banques étaient de telle nature qu'elles étaient sur liquide mais le financement n'était pas adapté à ce groupe cible et au niveau du Mali à partir des années 90 nous avons initié une expérience l'Office national de la main d'oeuvre à l'époque la Caisse nationale d'assurance et de réassurance la Chambre de commerce et d'industrie du Mali nous avons mis en place un fonds qu'on appelle le fonds auto-renouvelable pour l'emploi le phare sous forme d'association et qui devrait intervenir pour garantir le projet des jeunes diplômés et je pense que ce fonds aujourd'hui il a plus de 4 milliards et il intervient dans le dispositif de garantie des projets des jeunes mais au-delà de ça on ne s'est pas arrêté à ce niveau on a dit que ça ça ne pouvait pas prendre tous les projets d'envergure pour la consolidation de certaines entreprises qui voulaient effectivement aussi avancer nous avons été amenés récemment à mettre en place un fonds de garantie du secteur privé au niveau duquel l'agence nationale pour l'emploi du Mali est actionnaire à hauteur de 250 millions je m'arrête là mais on n'a pas le choix que de développer le partenariat merci merci beaucoup c'est donc la dernière question ou intervention alors permettez-moi maintenant de remercier les panélistes de cette deuxième il y a une question qui a été posée je vais passer la parole à monsieur Mbamu merci merci à mon homologue de la RSA qui voulait savoir comment se fait la transition de la fin du programme à l'installation de celui qui a opté pour l'auto-emploi d'entrée de jeu lorsque les jeunes sont retenus il y a d'abord ce que nous appelons la phase de sensibilisation on les met ensemble on leur donne des conseils parce que c'est déjà une jeunesse assez difficile donc on leur donne suffisamment de conseils sur comment ils doivent se comporter pendant la durée du programme ensuite nous leur disons également qu'il y a deux possibilités trois possibilités au terme du programme soit ils doivent s'installer à leur propre compte auquel cas ils auront à épargner leur revenu et à la fin du programme ce qu'ils auraient épargné sera multiplié par trois pour les installer à leur propre compte et à cet effet donc ils sont initiés ils sont formés sur des techniques de recherche d'emploi indépendants donc on leur dit comment on peut monter un plan d'affaires comment on peut gérer une TPE une toute petite entreprise parce que en fait ça démarre comme une entreprise unipersonnelle et là ils sont vraiment informés on leur dit également qu'il y a la possibilité de de faire une formation qualifiante on leur dit également qu'il y a la possibilité de s'installer en emploi salarié donc voilà c'est à cette phase qu'on les sensibilise et lorsque la formation lorsque le programme arrive à son terme lorsque six mois sont écoulés on reprend tous ceux qui ont opté donc pour l'auto-emploi nous discutons avec eux on passe un entretien professionnel individualisé on pose une fois de plus le diagnostic pour savoir exactement quelle est leur aspiration quel genre d'affaires ils veulent entreprendre et lorsqu'ils se casent sur une affaire précise nous montons un business plan assez allégé et puis il y a les autres conditions à savoir la garantie les assurances l'assurance qu'il faut payer et il est financé il est installé et il est suivi voilà la phase transitoire merci madame voyant oui je voulais répondre à la préoccupation de comment régler en urgence le problème d'emploi en Afrique peut-être ça n'a pas été assez clairement montré dans le film en Afrique la problématique c'est l'emploi salarié il n'y a pas assez d'emploi salarié en tout cas au Togo puisque c'est le pays que je commence à découvrir donc la solution c'est l'auto-emploi et comme vous l'avez constaté dans toutes les expériences toutes les démonstrations des pays que ce soit le Québec que ce soit la Turquie que ce soit le Maroc ou la Côte d'Ivoire il y a l'auto-emploi l'entrepreneuriat donc la suggestion c'est que le rôle de l'AMSEP et aussi de l'association africaine des services publics de l'emploi c'est de partager les savoirs de partager les programmes de partager les réussites et aussi de partager les constats comme on l'a vu ce qu'on vous propose c'est que on met à disposition tous les outils toutes les méthodes tout ce qu'on expérimente parce que moi je suis à la recherche j'ai demandé à l'homologue turc qu'est-ce que vous avez comme outil pour les jeunes pour les accompagner et je demande aussi à tous ceux qui sont là parce que ce dont on a besoin c'est cette solution pour que les jeunes arrêtent de s'orienter vers des formations longues universitaires qui mènent au chômage et qu'ils réapprennent à découvrir les filières courtes et qu'ils aient envie d'entreprendre dans l'artisanat l'agriculture la transformation agroalimentaire et tous ces domaines qui sont porteurs aujourd'hui en Afrique donc on vous laissera il y a des outils qui ont été créés par les togolais pour le Togo ils vont évoluer vous avez d'autres outils et l'objectif c'est qu'on partage c'est une des premières choses qu'on va pouvoir faire en tout cas c'est partager toutes les richesses qu'on a et capitaliser les expériences merci beaucoup je vais maintenant vous demander d'applaudir nos panélistes